Christophe Legac, je suis ingénieur de recherche à l'Atmos depuis 2009, mais anciennement CETP, depuis quasiment 19 ans. J'ai une double casquette, j'ai à la fois le responsable de département électronique et mon expertise métier, c'est le développement de radars. L'Atmos est une filière radar qui est une filière historique qui date déjà depuis l'ancien laboratoire du CETP. On a un certain nombre de radars qu'on a développés ici qui sont en exercice ou en cours de développement comme celui-ci. Pour la partie radars observation de l'environnement terrestre, on a en gros trois radars aéroportés et des radars sols. On en a développé cinq, six qu'on a actuellement, soit en développement ou en cours d'opération sur le terrain. Au tout début, il y a le chercheur qui veut observer ou comprendre la microphysique de ce qui se passe par exemple entre l'interaction de l'océan de l'atmosphère ou dans l'atmosphère, par exemple les nuages, le cycle de vie d'un nuage ou les précipitations. Donc ça, c'est les différentes thématiques qui existent au niveau des chercheurs. Une fois qu'ils ont leur idée en tête, ils viennent voir l'ingénieur et proposent de se dire « je veux mesurer tel événement, développer l'instrument qui va bien ». On commence à faire une étude, une étude papier, ça peut être aussi par le développement d'un simulateur sur PC. Ça permet un peu de mettre les briques et de commencer à voir l'architecture d'un radar. Ensuite, l'ingénieur qui a fait cette étude-là met en place une équipe avec différentes expertises. C'est là où intervient l'expertise radar. Une fois que cette partie-là est faite, on passe à la phase d'intégration et de test. Et ensuite, on passe à la campagne de mesure. Donc on aura fait tout ce qui est l'étalonnage du radar et la partie campagne, donc c'est sur le terrain. Et une fois que la campagne est terminée, donc ça c'est un peu la cerise sur le gâteau de voir notre instrument fonctionner sur le terrain. L'idée derrière, c'est que la phase du projet n'est pas forcément terminée. Parce que derrière, il y a tout le parti de dépouillement de données. Donc là, il y a encore une autre personne qui intervient. C'est à la fois le chercheur et un informaticien scientifique. et qui va travailler avec les ingénieurs du radar justement pour voir au niveau de l'instrumentation s'il y a des performances qui ne sont pas atteintes et où est-ce qu'on doit faire évoluer l'instrument, etc. Donc là, il y a encore une autre phase où on vient améliorer l'instrument s'il y a besoin ou le faire évoluer en fonction de ce qu'on a mesuré. Et le chercheur va nous dire, oui, finalement, on va aller voir plus haut ou mesurer des vitesses plus grandes, etc. Alors l'expertise radar, après, il y a une autre grosse phase d'expertise qui est dans toute la partie calibration. Donc ça, c'est vraiment la partie, j'allais dire, la plus importante parce que c'est celle qui permet ensuite de remonter vraiment à la mesure absolue du signal qu'on cherche à mesurer. Donc là, il faut vraiment maîtriser toute la partie du radar, que ce soit de l'antenne jusqu'au traitement numérique. Et donc à partir de là, il faut mettre en place des outils qui permettent de parfaitement étalonner le radar. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec des mâts, avec des cibles qui sont bien déterminées. Les drones, on essaye de voir plus en dynamique dans les différentes altitudes du radar et notamment le diagramme d'antenne, etc. Voilà, essayer de comprendre un peu tous ces phénomènes qu'on ne peut pas mesurer en laboratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !